On l'avait annoncé en titre, depuis le jeudi 13 juin, la ville d'Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire, vit au rythme des pluies diluviennes avec un lot de dégâts en vie humaine. Ce vendredi, c'est un immeuble R4 qui s'est littéralement effondré dans la commune d'Adjami. C'est désormais un épiphénomène en Côte d'Ivoire. Il ne se passe pas de mois, pas de jours sans qu'on annonce un effondrement d'immeubles. Nous en parlons dans l'invité du journal. Après l'affaissement le 4 juin d'un immeuble dans la commune de la Palmeray, ce vendredi sous une pluie battante, c'est un immeuble R4 en finition qui s'est littéralement écroulé dans la commune d'Adjami. L'actualité s'interroge et pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Joseph Hamon. Il est le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, président, sur notre plateau. Bonsoir et heureux d'être sur votre plateau également. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, président, un écroulement d'immeubles de trop, pourrait-on dire ? Que se passe-t-il concrètement ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la construction des immeubles ? Alors, je vais paraphraser un de mes confrères qui me rappelait ce matin la chose la plus simple. Et nous avons actuellement le plus beau laboratoire au monde, c'est la pluie. Parce que cette pluie met en évidence un certain nombre de situations dans les constructions en cours, les affaissements, les inondations et autres phénomènes qui peuvent bien se passer. Et nous avons malheureusement deux cas négatifs d'application de ce constat, celui des deux derniers bâtiments qui se sont effondrés. Alors, quel est le rôle d'un ingénieur conseil dans la construction d'un logement ? Alors, l'ingénieur conseil accompagne l'architecte dans le cadre d'un projet à réaliser. L'architecte a le volet conceptuel et également les prescriptions d'un ouvrage tel que cela est souhaité par le client. Et l'ingénieur va l'aider à poursuivre cette mission dans le cadre de sa réalisation. D'abord en dimensionnant les ouvrages, mais en s'appuyant également sur des études préalables qui auraient été faites par un ingénieur géotechnicien qui travaille dans un laboratoire. Et qui vont déterminer la qualité du sol, sa portance et permettre à l'ingénieur conseil de pouvoir faire par la suite un dimensionnement du volet structurel depuis les semelles de fondation jusqu'aux tous les éléments porteurs de l'édifice. Et c'est la combinaison du travail de l'ingénieur conseil, du laboratoire, mais également d'un bureau de normalisation des risques et de contrôle qui vont permettre à un bâtiment d'arriver en parfait état d'achèvement. D'accord. Est-ce que ces ingénieurs conseils sont suffisamment mis à contribution ? Oui et non. Oui par les architectes lorsqu'ils sont sollicités et non lorsqu'on ne fait pas appel à eux et qu'on pense qu'on a la science pour pouvoir construire en se démarquant de ce corps de métier. Alors le résultat est qu'on peut penser bien faire, mais dans les faits, on travaille très mal parce qu'on n'a pas toute la science qui accompagne la réalisation de certains ouvrages. Surtout des ouvrages de plusieurs niveaux qui demandent quand même un minimum de connaissances d'autres techniques, mais également un certain nombre de sciences, de calculs, de stabilité et de tous les effets qui peuvent nuire à la bonne tenue du bâtiment. D'accord. Et combien ça coûte l'appel à un ingénieur conseil ? Est-ce que ça coûte beaucoup ? Pourquoi on ne fait pas appel à eux ? La question, j'aimerais bien la poser à tous ceux qui ne font pas appel ni aux architectes, ni aux ingénieurs, ni au bureau de contrôle. Parce que je n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on est prêt à investir plusieurs millions, sinon quelquefois plus de centaines de millions, parce que ces ouvrages qui se sont effondrés représentent plusieurs centaines de millions d'investissements. D'accord. Pourquoi on ne peut pas consacrer une infime partie de cette somme d'investissement à avoir toutes les garanties ? Lorsque je fais, je vais faire un exemple très simple. Lorsque vous achetez un véhicule, vous n'hésitez pas, avant même de prendre les clés sur votre concessionnaire, à aller d'abord chez l'assureur, prendre une police d'assurance et ensuite venir prendre votre véhicule avant de le mettre en circulation. Mais dans le domaine du bâtiment, on arrive à se demander qu'est-ce qui pousse les personnes à dire je vais construire en mettant de côté cette garantie toute simple, toute facile, que vous apportent les architectes, les ingénieurs, les laboratoires, les bureaux de contrôle. Je me pose cette question et je crois qu'on va finir à aller demander à des psychologues de nous accompagner dans cette réflexion. Mais ça ne coûte pas cher. Je peux vous garantir, le travail de tous ces corps de métier ne dépasse rarement 10 à 12, 15 % au grand maximum, tout dépend de la complexité de l'ouvrage, de la somme investie. C'est donc dérisoire par rapport à toutes les garanties qui sont apportées sur votre ouvrage par la suite. Et vous, quelles sont les recommandations de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire à ce sujet ? On pourrait faire, comme on dit, tout un livre sur les recommandations, mais je vais essayer de m'attarder sur quelques-unes. Nous avons des personnes qui ont été formées, instruites, pour pouvoir vous accompagner, vous, constructeurs, vous, propriétaires d'ouvrage, dans la réalisation de votre rêve, de votre projet. Et ces personnes sont à votre disposition. Elles savent articuler tous les mécanismes nécessaires à leur maison d'oeuvre. D'abord, au niveau de la conception, dans l'évaluation de votre projet, dans les garanties administratives, parce qu'on va s'assurer que toutes les dispositions d'accompagnement existent, ou sinon, où est-ce qu'il faudrait les chercher pour les trouver et les mettre en application. Et puis ensuite, lors de la réalisation, vous donnez toute la tranquillité. Vous faites votre investissement, et ceux qui ont la charge de porter votre projet, eux vont travailler jour et nuit pour vous donner, à la fin, un ouvrage qui est conforme à vos désirs et dans le respect de votre budget et des délais que vous avez donnés. Donc, c'est autant de choses que nous, architectes, nous disons à tous nos clients, faites-nous confiance, comme nous nous faisons confiance aux ingénieurs, comme nous faisons confiance à tous les autres accompagnateurs de notre projet, les entreprises, les bureaux de contrôle et autres, et qui nous disent, à la fin, nous avons travaillé dans un esprit vraiment de convivialité, et vous avez un ouvrage parfaitement bien réalisé. Voilà, le message est clair, clairement dit. Alors, M. Joseph Amon, est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Alors, nous sommes dans une saison de pluie, les pluies vont toujours continuer. Oui, malheureusement. Et nous touchons du bois, pour ne pas être pessimistes, à ce qu'il n'y ait aucun autre effondrement, aucun autre affaissement, et que tout s'arrête. Mais nous avons un environnement aujourd'hui qui est gorgé d'eau. Et cette eau, malheureusement, a un cycle particulier, dans le domaine du bâtiment notamment, et qui peut faire encore révéler des malfaçons ou d'autres choses. N'hésitez pas à faire appel à des architectes ou à des ingénieurs pour vous porter des conseils. Le conseil est gratuit dans notre métier. Et nous sommes prêts à vous apporter toute assistance, tout conseil dans la réalisation. L'ordre des architectes, en tout cas, est entièrement ouvert, et tous les architectes sont prêts à recevoir toute personne qui viendrait vers elle pour vous demander des avis ou des conseils ou des observations sur l'état de leur bâtiment. On peut encore réparer lorsque c'est possible, mais on doit éviter toute catastrophe à venir. C'est cela. Il faut y croire. Plus d'écroulement d'immeubles en Côte d'Ivoire. C'est notre vœu et je suis sûr que c'est le vœu de tous ceux qui nous écoutent même à ce moment. Bien sûr, bien sûr. Merci d'être passé sur notre plateau, M. Joseph Amon. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour cette invitation. Merci. Merci.